Ça aurait pu être la sortie de vos vacances de Pâques, mais il faudra encore patienter avant de découvrir les 4 nouvelles attractions de Family Park. Installées entre Mont et Sorigny, le parc a dû reporter son ouverture à cause des mesures gouvernementales. Pour le couple de gérants, cela commence à faire long, d'autant que chaque saison, ce sont 60 à 80 emplois qui sont créés. Sur place Hélène Chapelet. La grande roue de Family Park n'a pas tourné depuis 7 mois et dans les allées, pour l'instant, aucun cri d'enfant. La réouverture de ce parc d'attractions prévue pour les vacances de Pâques n'est plus d'actualité à cause du confinement. Pourtant, son propriétaire garde confiance en l'avenir. La preuve, il vient de faire l'acquisition de nouvelles attractions. Cette année 2021, on ne renonce pas aux investissements, on a voulu faire plaisir à nos clients. Nous avons acheté 4 nouvelles attractions, dont celle-ci, c'est un grand bras articulé qui monte à 15 mètres de hauteur et qui balance de gauche à droite. Une nouvelle attraction à sensation que les employés montent maintenant depuis une semaine. L'idée, c'est aussi de faire plaisir aux ados et aux adultes en mal de sensations fortes. Un public jusqu'alors un peu délaissé. Avec seulement 2 mois d'activité en 2020 à cause du confinement, le propriétaire compte sur 2021 et ses nouveaux manèges pour retrouver une fréquentation plus conforme aux prévisions. Chaque jour, il nous faut un minimum de 350, 300, 350 personnes afin qu'on puisse rentrer dans les frais, vu le nombre de salariés et vu les dépenses que l'on a fait et que l'on fait toujours. L'investissement des manèges, c'est énorme, l'entretien des manèges, c'est énorme, les frais fixes, donc il nous faut 300, 350 personnes par jour. Des visiteurs que Bambi, le Lama, attend également avec impatience, tout comme ses compagnons de la mini-ferme. Patrick, quant à lui, croise les doigts pour une réouverture avant les vacances d'été. Sous-titrage ST' 501